... On démarre ce matin avec la une du quotidien LAS. C'est un jour historique, je vous le disais, puisque ce 27 septembre sera inaugurée la mosquée Masali Kuldinan. Regardez, c'est le titre qui barre la une du quotidien LAS de ce jour. On poursuit avec la une du quotidien Enquête, et toujours sur l'inauguration de Masali Kuldinan. C'est le magal avant l'heure, selon nos confrères d'enquête ce matin. L'épicentre du mouridisme s'est déplacé hier à Dakar, ambiance magale à la cérémonie officielle. Nous poursuivons la revue des titres avec Vox Populi, la quatrième merveille de Sérine Touba en chiffres. Et vous retrouvez ces chiffres dans les colonnes de Vox Populi. 4,5 hectares, 10 000 m2 d'espace couvert, 30 000 places, 5 000 arrêts dont le plus haut culmine à 75 mètres, et puis des fondations de 20 mètres de profondeur. 7 ans de travaux, 850 ouvriers et 20 milliards investis pour la réalisation de cette magnifique mosquée qui sera inaugurée ce matin. Et donc, Masali Kuldinan de Dakar, Bamba ouvre les itinéraires du paradis. C'est le titre qui barre la une du quotidien L'Obs, quotidien du groupe Futur Média. Les secrets, les symboles et le mystique de cet édifice, vous pouvez lire quelques lignes là-dessus dans les colonnes de l'Observateur de ce matin. Et puis, on poursuit la revue des titres après l'Obs avec la une du quotidien Dakar Times. On reste évidemment avec l'actualité. Cette actualité, c'est l'inauguration de la mosquée Masali Kuldinan, une des plus belles mosquées d'Afrique. Et c'est comme ça que nos confrères de Dakar Times décrivent cette mosquée. La mosquée Hassan II, de la mosquée Hassan II à la mosquée Juma de Durban, en passant par la grande mosquée de Dakar, ou encore la nouvelle merveille de Masali Kuldinan. Eh bien, l'Afrique regorge tout simplement de magnifiques mosquées, constate Dakar Times à sa une. Le quotidien, le quotidien de ce vendredi 27 septembre, Dakar, cœur, Sérine, Touba, tout simplement titre le quotidien à sa une. Portrait ce matin du calife Sérine Muntahambaké dans les colonnes du quotidien. La tribune avec cette rencontre entre Makissal et Maître Ouad à Masali Kuldinan, l'heure de la possible réconciliation pour la tribune ce matin. La photo des deux hommes, en plus du calife, à la une du quotidien, la tribune du jour. Nous poursuivons avec Sud Quotidien sur cette fois-ci le dialogue politique, les divergences et ou blocages des concertations autour du processus électoral. La majorité fausserait le jeu selon nos confrères du quotidien. Le quotidien analyse donc et éclairage du docteur Maurice John à lire ce matin dans les colonnes de Sud Quotidien. Les échos, on va à la une du quotidien, les échos sur un tout autre sujet. Eh bien hier, nous parlions justement de la commémoration du naufrage du bateau Le Diola et ce matin, le cri de détresse des pupilles de la nation qui demande encore le remorquage du Diola. À quand donc le renflouement de cet immense cercueil ? L'interrogation est à la une du quotidien. Les échos, le soleil, quotidien d'information également, quotidien officiel. Avec à la une, vous l'apercevez à l'instant, le ministre Abdoulaye Dufsar à propos des concertations nationales sur les urgences. Ce que nous attendons des acteurs de la santé. Eh bien cela, c'est le ministre qui le dit et il revient en détail évidemment sur ses attentes. On poursuit la revue des titres avec Direct Info et cette fois-ci, c'est le directeur général du port. À Boubacar, c'est des rebelles qui étaient à la une. On liste évidemment dans les colonnes de Direct Info ce matin ses bons points. Par exemple, en 2018, eh bien il a payé, en tout cas le port a payé 3 milliards. Et le port a également fait 2 milliards de dividendes. Eh bien après deux ans de management, le port se porte à merveille. Constate Direct Info à sa une. Stade quotidien sportif qui revient ce matin sur ce match amical que posera le Brésil au Sénégal. C'est le 10 octobre et Habib Diallo pile à l'heure, tout simplement. Le Granat confirme sa saison exceptionnelle en L2, plus prolifique que Konaté, Nian et Diagne. Record revient également sur cette rencontre et précise ceci. La Lusissé écarte Maïdiagne pour ce match amical. Allez bien, il n'effectuera pas le déplacement à Singapour pour le match du 10 octobre prochain. Le néo attaquant de Bruges ne figure pas sur la liste, ni sur la liste des sélectionnés, ni sur celle des pré-sélectionnés. On va finir la revue des titres de ce matin avec Satiesse qui se rebelle. Je suis majeure, dit-il, pour décider de ce que je dois faire. On est d'accord, Satiesse ? D'accord ? On ne s'énerve pas. Très bien, c'est tout pour la revue des titres de ce matin. On va offrir les quotidiens du jour à nos invités à Lune Badarakane. Tu m'aides ? On procède au partage rapidement. On va souffler un tout petit peu en musique, juste un petit extrait. On se retrouve juste après pour le bulletin d'info complet avec René Léon, que j'attends dans quelques minutes. C'est bon. Sous-titrage ST' 501